Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous examinerons un documentaire réalisé par la tronche en biais intitulé les secrets du miracle de Fatima dans lequel il tente de discréditer l'interprétation miraculeuse des faits de l'époque pour défendre une interprétation irreligieuse s'opposant au catholicisme avant de commencer j'aimerais vous inviter à partager cette vidéo un maximum à aimer à commenter etc parce qu'on s'adresse ici à une grosse communauté particulièrement hostile à la religion nous nous attendons à une vague de haine et ce ne sera pas possible d'y répondre si seulement quelques catholiques s'implique dans la discussion disons d'abord que la vidéo prend pour acquis que vous connaissez au moins l'affaire de Fatima dans ses grandes lignes nous n'allons pas à la rappeler ici ensuite notez que la vidéo portera longtemps sur les bases que la tronche en biais expose dans leur documentaire avant de vraiment discuter du miracle de Fatima dont il ne parle vraiment qu'au bout de 31 minutes de vidéo nous pensons que toute cette première partie de leur documentaire est une stratégie d'empoisonnement du puits une sorte de préliminaire qui fait doucement et par sous-entendu avaler la théorie d'une supercherie complète nous verrons cependant que cette hypothèse repose sur de nombreuses omissions sélectives des faits des spéculations en tous genres qui se heurtent aux contradictions voire des déformations directes des sources nous savions déjà bien évidemment que les membres de la tronche en biais étaient piaisés contre la religion et qu'il n'allait pas être objectif sur la question ce documentaire étant d'ailleurs une publicité pour le livre de thomas durand contre l'existence de dieu mais même en laissant cela de côté la qualité de leur documentaire est décevante si on s'attendait à quelque chose de rigoureux et de méthodologique évidemment nous prouveront tout ce que nous venons de dire ici au fil de la vidéo notons aussi qu'à travers le documentaire les membres de la tronche en biais utilisent de nombreuses phrases assez nébuleuses avec des sous-entendus manifestes sans dire exactement où ils veulent en venir et sans exprimer clairement quelles sont leurs raisons d'avancer tel ou tel détail plutôt que d'autres c'est peut-être pour ne pas se prononcer fermement et risquer de se faire reprendre quoi qu'il en soit il n'est pas facile de discerner s'il y a un argument derrière qu'il n'aurait pas formulé je répondrai donc souvent à ce que la vidéo laisse honnêtement penser ou semble réellement suggéré sans pour autant prétendre que c'est ce qu'ils ont strictement voulu dire car ce n'est pas toujours évident je précise cela d'emblée pour éviter qu'on m'accuse de répondre à des hommes de paille que l'on aurait volontairement fabriqué excusez moi d'avance si leur vidéo est parfois ambigu et ou mal comprise si la tronche en biais n'y tenir des propositions qui seront réfutées ici cela sera une concession tacite qu'ils sont d'accord sur ces points avec nous et nous passerons à autre chose cette vidéo de réponse sera peut-être aussi l'opportunité pour eux bien que je ne sache pas si c'est déjà arrivé auparavant de reconnaître leurs approximations ou leurs erreurs en toute bonne foi on verra bien ce qui se passe je n'ai jamais vu un militant zététicien athée admettre publiquement avoir eu tort et se corriger explicitement et cela serait peut-être plus miraculeux qu'une apparition de la vierge commençons à présent notre exposé le documentaire commence directement par une définition incorrecte bien que populaire de la foi à 244 on nous dit que beaucoup de croyants admettent que la foi est subjective et n'envisage pas que dieu est à prouver quoi que ce soit beaucoup de croyants admettent que la foi est subjective qu'elle relève d'une sensibilité face à l'inexpliquée et n'envisage pas que dieu est à prouver quoi que ce soit nous nions totalement cette définition dans la droite lignée de l'enseignement catholique sur le sujet nous trouvons même étonnant qu'il ne soit pas partie de la définition catholique de la foi vu qu'il s'agit d'un miracle catholique contrairement à ce préjugé la foi n'est pas une simple croyance subjective arbitraire sous-entendu irrationnelle nous passerons un peu de temps sur ce court passage de la vidéo car il permet d'expliquer tout le reste des conclusions de la tronche en biais ils partent du principe que l'explication religieuse d'un miracle n'est pas rationnelle et donc que seule l'hypothèse naturaliste offre une explication rationnelle c'est un postulat purement philosophique et qui reste entièrement à démontrer cette fausse définition de la foi est courante dans les milieux athées et elle est notamment utilisée par le célèbre militant athée dawkins qui nous disait qu'avoir la foi c'est croire sans preuve or depuis le début du christianisme ce n'est pas l'usage qui était fait du terme michael jones le démontre dans sa vidéo is faith blind en réfutant les versets avancés pour justifier cette fausse définition le terme grec utilisé dans le nouveau testament pour désigner la foi renvoie plutôt à la loyauté ou à la confiance ou à l'assurance en quelque chose ou quelqu'un et dans le contexte du nouveau testament cette foi était justifiée par des preuves que dieu donnait aux chrétiens par les faits qu'ils observaient qui était autant de raisons de croire ce que révélait jésus c'est à dire que la foi ne se substituait jamais aux preuves mais s'appuyait sur ces dernières le terme de foi était utilisé comme un synonyme de confiance pour donner des exemples la confiance en la vérité d'un fait en vertu des éléments à notre disposition c'est concrètement ce qu'offre la science empirique bien que ces preuves rappelons le ne produisent pas de vérité irréfutable mais plus ou moins probable ou certaine c'est néanmoins une confiance tout à fait légitime la confiance en quelqu'un elle est semblable à celle que l'on préfère au jugement de la communauté scientifique parce qu'il y a de bonnes raisons de faire confiance en ce qu'elle dit bien que contrairement à dieu elle ne soit pas vu comme une autorité infaillible c'est à ce type de confiance auquel renvoyer le terme de foi à l'origine la confiance qu'on peut avoir en la véracité d'un fait en une personne ou en une autorité confiance justifiée par de bonnes raisons la foi n'est donc pas irrationnelle mais justifiée par des raisons rationnelles et c'est une différence fondamentale qu'on ne peut pas rater dès le début d'une vidéo critiquant la foi le philosophe edward faiseur pendant nommé qu'un a exposé dans un de ses livres les raisonnements qui ont mené la tradition chrétienne à considérer les miracles comme des faits historiques qui pouvaient être établis par des arguments rationnels cette conclusion suit bien sûr d'autres prémices tenu comme établi comme l'existence de dieu et son autorité fiable quand il révèle une vérité conclusion également vu comme démontrable et démontré par des arguments logiques et rationnels tels que ceux fournis par la théologie naturelle que vous soyez convaincu par ses arguments ou non le fait est que l'église chrétienne n'a jamais fondé la vérité de sa foi sur une démarche subjective et sentimentale c'est tout simplement un mensonge et se baser sur un stéréotype populaire pour attaquer la foi n'est pas sérieux même s'il y a des croyants mal informés à ce sujet si on se réfère à la foi catholique qui est celle attaquée ici alors on doit mentionner qu'elle condamne officiellement le fidéisme et le fidéisme c'est justement l'idée que la foi en dieu ne repose pas sur des faits mais sur un sentiment personnel et subjectif vu que cette définition de la foi est contraire à l'enseignement catholique et même condamné par l'église catholique il est absurde de l'utiliser pour commencer la vidéo pour ce qui est du terme preuve soulignons aussi qu'une preuve peut ne pas être de nature empirique contrairement aux préjugés scientiste qu'on entend souvent chez les naturalistes une démonstration logique un témoignage une conclusion métaphysique sont différents éléments de preuve dans bien des domaines comme l'histoire ou les mathématiques parler de preuve strictement comme d'une observation empirique ou expérimentale ce serait commettre un abus de langage car le mot preuve ne se limite pas à cela et en parler comme d'une démonstration irréfutable ou incontestable c'est quelque chose d'anti scientifique c'est pourquoi si vous n'êtes pas satisfaits par les preuves avancées pour le miracle de fatima et penser qu'elles sont contestables ou insuffisantes c'est bien les catholiques ont aussi le droit de ne pas y croire mais ça n'en fait pas moins ce qu'on appelle des preuves ou des éléments le rendant probable en résumé que vous nier à priori les phénomènes surnaturels ou non que vous soyez convaincu par les preuves avancées ou non en faveur de l'existence de dieu de l'historicité de la résurrection etc vous ne pouvez pas affirmer que la foi catholique est un principe adopté subjectivement et sans aucune recherche de preuve objective irrationnelle c'est tout simplement un mensonge une caricature faite par des athées qui ne peuvent pas imaginer qu'on puisse rationnellement embrasser la révélation c'est une erreur fondamentale qui semble malheureusement guider le reste de leur vidéo même s'il ne la formule pas telle qu'elle à partir de 11 minutes la tronche en biais nous explique qu'en matière de surnaturel un témoignage n'est pas une preuve après avoir critiqué les ovnis et en nous énumérant toutes sortes de témoignages de faits surnaturels qu'ils prennent sans argumenter comme des faussetés évidentes en matière de surnaturel ou de paranormal un témoignage n'est pas une preuve sans quoi se réprouver la télépathie mais aussi la vie après la mort la divination par le tarot la communication avec les ancêtres les déambulations du getty ou du monstre du lochnès l'origine ancestrale des impossibles pierres dica le pouvoir mystérieux des crânes de cristal les effets de la prière sur la santé les vertus anti-cancer d'une cure quotidienne d'urine le complot reptilien cachant au peuple l'immense trou du pôle nord permettant d'entrer à l'intérieur de notre planète creuse etc rien n'est plus facile que de juger totalement absurdes et idiotes ces histoires pointons d'abord du doigt le sophisme assez évident accepter un témoignage comme crédible ne revient pas à dire que tous les témoignages sont crédibles par conséquent donc non accepter le témoignage d'un fait surnaturel n'est pas accepter toutes ces choses comme si c'était obligatoire si on suivait cette logique dire qu'un témoin dit vrai ce serait dire que tous les témoins disent vrai un sophisme par association la vérité c'est que chaque témoignage doit être analysé au cas par cas en son contexte et non pas rejeté juste par a priori idéologique il n'y a aucune raison de rejeter la preuve par le témoignage seulement quand il s'agit de fait surnaturel la tronche en biais tombe dans un biais naturaliste pas une méthodologie objective puisqu'un axiome qui dit qu'un témoignage ne peut être une preuve si le fait surnaturel reste entièrement à prouver en ce qui me concerne je ne nierai pas qu'il y ait de la rationalité dans le fait de croire aux témoignages d'ovnis juste parce que cela pourrait modifier ma vision du monde je ne vois pas pourquoi on devrait rejeter l'explication euphologique comme si c'était évident que c'était fou après tout le gouvernement américain prend le sujet assez au sérieux pour dépenser des millions de dollars afin de les étudier je préviens d'avance je ne défendrai pas les théories sur les ovnis ici ni dans cette vidéo ni plus tard je veux juste souligner qu'il se contente de citer des exemples qui nécessiteraient une vraie réfutation et pas simplement juste des hypothèses alternatives relativement probables pour nous dire que ces témoignages ne valent rien et sans moquer c'est extrêmement faible comme argumentaire aussi dire qu'il ya d'autres hypothèses naturelles possibles ce n'est pas réfuter un témoignage insolite ou dire qu'il n'y a pas de preuves pour l'appuyer n'importe qui peut inventer des hypothèses alternatives à longueur de journée la possibilité d'une hypothèse alternative ne prouve pas en soi qu'une autre hypothèse soit fausse ou irrationnelle je ne pense pas que ce soit vraiment l'erreur adopté par la tronche en biais il me paraît s'admettre que l'alternative qu'ils proposent n'est pas une réfutation de l'interprétation catholique de l'événement mais simplement qu'elle est plus probable plus raisonnable ils ne disent pas qu'elle rend forcément les autres hypothèses fausses de ce fait d'autant que c'est aussi la démarche catholique nous considérons que l' explication miraculeuse est plus raisonnable que l'explication matérialiste ou extraterrestre en raison des faits à notre disposition et notre conclusion est évidemment renforcée par nos autres raisons rationnelles de croire en l'existence de dieu bien qu'elle n'en dépendent pas strictement c'est bien parce qu'un ensemble de raisons vont davantage dans ce sens que nous jugeons le miracle crédible non pas parce qu'arbitrairement sentimentalement on aurait choisi la version qu'on préfère ce qui serait une caricature christianophobe grotesque l'erreur de la tronche en biais cependant c'est de sous entendre que l'hypothèse qu'il donne est forcément la plus raisonnable en principe parce que non religieuse ou surnaturel il semble affirmer qu'un témoignage n'a pas de valeur historique ou est très improbable s'il rapporte quelque chose qui contredit leur vision du monde ou le phénomène religieux ou surnaturel n'existe pas un tel postulat naturaliste reste entièrement approuvé il ne suffit pas de l'affirmer gratuitement comme ils le font à 18 5 de leur vidéo ou n'entend dire une explication alternative à toutes les chances d'être plus raisonnable qu'un vaisseau spatial ou la vierge de marie même si elle répond moins à nos attentes psychosociales mais répondons déjà que l'explication qui conforte le matérialisme athée peut tout à fait être une attente psychosociale au même titre que l'explication religieuse ils font peut-être allusion à des processus psychologique vécu par les témoins du miracle ce dont nous reparlerons plus tard retenons juste pour le moment que le biais de confirmation naturaliste et matérialiste existe et que faire priorité aux hypothèses qui y correspondent c'est reposer sur un présupposé qu'il faut prouver si on prétend vouloir juger de ce qui est raisonnable ou plus probable par nature leur raisonnement rappelle en fait l'argument obsolète du célèbre philosophe davidium qui disait que les miracles ne pouvait jamais être admis en principe son argument consistait à dire qu'un miracle était une violation des lois de la nature quelque chose qui n'a jamais été observé auparavant et puisque selon lui l'expérience uniforme prouve solidement les lois de la nature alors le miracle qui est par définition contraire à ces lois est impossible à accepter car l'expérience uniforme du contraire sera toujours plus crédible et plus probable en outre il ajoutait qu'un miracle ne pourrait être accepté que si l'hypothèse d'une invention manigancée était plus miraculeuse c'est à dire moins probable que le miracle lui même une telle épistémologie est fondamentalement biaisée pour plusieurs raisons l'une de ces raisons est qu'elle crée une impossibilité d'accepter un fait nouveau et improbable miraculeux ou non même s'il est bien réel puisqu'on aura des idées à l'avance qu'il n'est pas raisonnable de l'accepter s'il remet en question nos connaissances actuelles où est moins probable qu'un mensonge en appliquant ce genre de raisonnement on n'aurait jamais accepté l'existence de phénomènes comme les météorites les lumières de séisme ou les vagues scélérates qui étaient des faits nouvellement observés improbables et dont les rapports et témoignages même de scientifiques pourraient en théorie être fabriqués ou falsifiés en fait on accepterait l'existence d'absolument rien qui sort de nos expériences connues opposer l'observation habituelle à un fait unique poserait aussi problème à un fait historique qui n'arriverait qu'une seule fois il serait impossible d'y croire du simple fait que toute l'histoire que l'on connaît témoignerait au contraire de l'absence d'un même fait une autre raison pour laquelle cette logique est biaisée c'est qu'on ne pourrait même pas répliquer ces faits nouveaux et les faire rentrer dans notre expérience uniforme puisqu'on aura déclaré leur fausseté à chaque nouvelle fois qu'ils arrivent les croyants ne disent pas que les miracles sont des choses dont on n'a jamais fait l'expérience auparavant au contraire c'est juste que hume présuppose que ces autres miracles étaient faux pour prouver que chaque miracle est faux ce qui revient à tomber dans un raisonnement circulaire aussi présumer qu'une chose ne peut pas être crue juste parce qu'elle contre dit nos attentes habituelles les descriptions heuristiques de régularité qu'ils nomment loi de la nature ce n'est pas du tout une règle objective il n'y a rien qui empêche a priori les lois de la nature d'avoir des exceptions des irrégularités ou des nouveaux phénomènes et dire que le phénomène habituellement observé est plus probable ne réfutant rien l'occurrence d'un fait divergent les lois de la nature dont il parle non rien d'un dogme inaltérable et renvoie juste à nos connaissances limitées sur l'univers notons bien aussi que pour un catholique le miracle n'est pas une chose illogique mais une intervention divine ponctuelle sur l'ordre habituel et régulier de la nature cet ordre n'est pas inchangeable il suit juste un ordre régulier si on n'intervient pas et donc un miracle n'a rien de contradictoire avec le concept de loi de la nature loi que le catholique reconnaît aussi enfin hume parle comme si nous n'avions rien qui corroborait ces miracles en les examinant isolément a priori ce qui revient à ignorer ce qui pourrait renforcer la crédibilité d'un miracle comme la multiplicité et crédibilité des témoins ou une démonstration logique que dieu existe ou une démonstration que le miracle est en principe possible par exemple si on admet que dieu existe il peut aisément faire un miracle et donc le miracle n'est pas improbable du tout intrinsèquement il n'y a rien dans le miracle qui indique qu'il est improbable il faut un contexte c'est là qu'entre enjeu un présupposé philosophique faussement neutre qui est naturaliste et ni d'emblée l'existence du surnaturel ce présupposé largement contestable nous laisserons en description des ressources qui décortique hume plus en détail nous ignorons si la tronche en biais à adopter son argument mais en tout cas leur démarche est manifestement proche ce que nous enseigne l'erreur de hume c'est qu'imposer un postulat un témoignage insolite est une erreur épistémologique qui ralentirait notre progrès dans la connaissance du monde il ne s'agit pas de dire qu'il faut croire au témoignage sans réfléchir ou sans les confronter à d'autres faits mais que le témoignage peut véritablement apporter une connaissance nouvelle et donc ne peut pas être rejeté selon un postulat a priori il faut évaluer les faits avancés sans a priori idéologique ou en tout cas entendant vers la neutralité en étant critique de nos axiomes pour juger s'il est plus probable ou non que le témoignage soit mensonger donc quand la tronche en biais laisse penser qu'on doit préférer par défaut l'hypothèse qui correspond à leur conception non religieuse du monde c'est déjà une erreur épistémologique basique si l'hypothèse qui conforte nos postulats devait systématiquement être accepté jamais nous n'accepterions de faits qui remettent nos postulats en question puisqu'il serait toujours moins plausible du simple fait qu'ils sortent de nos habitudes un sceptique biaisé pourrait face à un événement réel mais nouveau spéculer à l'infini sur des hypothèses alternatives conforme à sa vision du monde y compris celle d'un mensonge et d'une falsification plus connue plus commune et donc toujours plus probable que n'importe quel fait divergent et cela est vrai même si ces faits nouveaux sont réels c'est pourquoi c'est un principe qui freine la connaissance nous ferme aux connaissances nouvelles et qui remettent en question nos théories en vigueur nous pourrions presque dire qu'un tel principe est obscurantiste en conclusion de cette partie si on ne présume pas d'emblée les biais épistémologiques naturaliste matérialiste ou antithéiste alors une explication miraculeuse n'est pas moins raisonnable du simple fait d'être religieuse imposer ces biais cognitifs nous empêcherait d'examiner objectivement les faits les témoignages et leur crédibilité relative au moment de mentionner l'apparition de la salette on nous parle de faits soulevés par des prêtres à l'époque qui selon la tronche en biais serait systématiquement mis de côté bien que cela soit systématiquement mis de côté l'histoire de la salette a fini par se régler au tribunal répondons d'abord que l'on retrouve les critiques sceptiques de la part des clercs au contraire systématiquement mentionné dans les oeuvres qui retrace l'histoire des révélations les critiques sceptiques de la part du clergé catholique lui même sont bel et bien pris en compte et non mis de côté notons aussi que ce passage de la vidéo ne va pas dans leur sens au contraire ces scepticismes mettent en évidence le fait que contrairement à la définition incorrecte de la foi présentée en début du documentaire la foi catholique n'est pas une affaire de sentimentalité subjective les miracles reconnus comme crédibles font bien l'objet de critiques d'analyses et de disputes systématiques et bel et bien rationnel ces critiques sont publiés par des religieux et donc le préjugé ambiant dans l'antithéisme qui consiste à dire que les catholiques croient ces apparitions par simple désir subjectif est réfuté par ses faits même en ce qui concerne le procès en particulier lié à la salette qui est nous dit on mis de côté c'est tout simplement parce que c'est une affaire mineure peu importante pour l'affaire est extrêmement peu crédible montrons ce que la tronche en pied a elle aussi mis de côté dans leur vidéo il soulève le fait que de prêtres les pères des léons et carteliers accusé à l'époque une femme madame la merlière de s'être fait passer pour la sainte vierge en se déguisant avec un vêtement atypique et en allant jusque dans une montagne occupée par des bergers pour égarer des enfants la tronche reprend le fait que le tribunal de grenoble n'est pas retenu sa poursuite en diffamation en jugeant que ce n'était pas une attaque visant à nuire sa réputation que leur interprétation des éléments qu'ils avançaient pouvait être faite de bonne foi et qu'il ne lui avait pas porté de préjudice nécessitant des dommagements soulignons d'abord un point important ces sentences ne portent pas sur la viracité de l'accusation contre la merlière ou des témoignages avancés car la justice n'a pas jugé nécessaire de mener une enquête elle n'a donc pas vérifié si tel ou tel élément était vrai dans l'absolu donc la tronche dit un mensonge en nous disant que l'histoire de la salette s'est réglé au tribunal c'est juste faux il s'agissait uniquement pour la cour de grenoble de rejeter l'idée que ses deux pères avaient l'intention de diffamer madame la merlière et qui lui devait donc réparation le fait que la justice qui n'est pas un tribunal d'historien n'est pas voulu condamner ces théories comme une diffamation ne change donc rien car ce tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la merlière avait vraiment fait une telle chose ou non ce que la tronche laisse penser c'est qu'une telle hypothèse est très crédible mais on peut lire dans leur propre source toutes les raisons de penser le contraire en vérité le documentaire met de côté le fait que dans le livre qu'il cite l'avocat jules favre démontrait en long et en large que cette accusation reposé sur des rumeurs mensongères et que la théorie était même impossible notamment en soulevant le fait que elle n'habitait ni ne fréquentait les lieux concernés qui était à plusieurs dizaines d'heures et impraticable pour la femme soixantenaire particulièrement sans se faire voir et l'allégation d'un chalet voisin qu'elle habiterait était notamment une fausseté la soi-disant annonce de sa mission costumée qu'elle aurait confessé publiquement ne tient pas la route car ce sera contradictoire si son but était de duper les gens et surtout parce qu'elle habitait particulièrement loin des lieux et aurait forcément été remarqué elle et son déguisement au long du chemin par les paysans en activité ses proches confirment plus qu'elle était loin des lieux le jour de l'apparition les auteurs de l'accusation se contredisent en plus sur des points fondamentaux ils disaient d'abord que les enfants n'avaient rien vu puis plus tard qu'ils avaient vu madame la merlière ce qui implique qu'on est en l'ordre de la spéculation parmi les pseudo témoignages de ces auteurs notamment qui parlait de costumes ou des soi-disant aveux de la part de la femme des témoins eux mêmes ont fermement démenti la seule preuve de couture d'une tenue spéciale étant bien postérieure aux supposés événements ce qui nuit sérieusement à la crédibilité de ces allégations il y a énormément d'éléments qui sont mentionnés et démontrent que cette accusation est extrêmement peu crédible nous n'allons pas toutes les couvrir car la tronche n'en a parlé qu'une seule minute nous invitons plutôt leur communauté à se méfier de ce qu'ils disent et à consulter le livre de sabati en question parce que la tronche en biais sélectionne clairement les détails qui l'arrange et comment la tronche en biais peut oser nous dire que l'allégation d'un costume infondé correspond exactement à la façon dont les enfants décrivient la sainte vierge les témoignages des enfants ne décrivent pas juste une femme ordinaire avec des symboles liés à la passion mais une femme qui est littéralement brillé était entouré d'une auréole et qui disparaissait miraculeusement pour expliquer cela il faudrait en plus empiler des spéculations et des hypothèses ad hoc sans preuve pour nous dire que les enfants ont affabulé ou fabriqué un faux souvenir de cette dame des spéculations qu'on pourrait faire pour n'importe quel vrai témoignage la tronche en biais cite aussi une lettre présumément écrite par la merlière mais elle n'indique rien dans ce sens car dans cette même lettre elle rejette les calomnies sur ce sujet qu'une ancienne moniale se sent investi d'une mission d'évangéliser ça n'a rien de choquant et n'importe quel religieux pourrait faire cette affirmation bien plus cela renforce l'idée qu'elle était dévouée au catholicisme et donc que jamais elle ne se ferait passer pour la sainte vierge en la sachant réel ce serait totalement absurde quant aux clones c'est à dire les enfants qui eux aussi auraient vu la vierge dans le coin ils reposent sur les mêmes rumeurs douteuses des pères des léons et cartoliers ils sont invérifiables et ce n'est pas faute de pouvoir donner la parole à ses enfants tant les attaques publiques fusées à l'époque la rumeur cité dans le livre décrit que certains de ses enfants n'auraient pas été pris au sérieux et priés par leur prêtre de cesser leur prétention sous peine de ne pas recevoir leur première communion il n'y a bien sûr ici aucun complet institutionnel pour les faire taire sauf si c'est le sous-entendu du narrateur ce serait de la fantaisie pure et dure car on voit clairement qu'il ne s'agit que d'une punition individuelle d'une affaire locale qui n'a aucune intervention officielle en plus l'église n'aurait rien à gagner à leur couper la parole car cela ne changerait rien au statut de la première apparition et renforcerait même sa crédibilité si les témoignages se multipliaient le problème de toute façon c'est que ces clones n'ont probablement jamais existé ils sont sûrement là pour prétendre que la merlière aurait simulé des apparitions à plusieurs endroits faute de pouvoir prouver qu'elle est vraiment fait à la salette en résumé ce n'est pas une hypothèse alternative plus raisonnable c'est une théorie du complot vraiment trop fragile c'est important de le mentionner car on dirait que la tronche en biais recourt ici à une calomnie largement contestable du simple fait qu'elle colle davantage à leur attente il ferait donc exactement ce dont ils accusent les croyants ils se servent d'une vieille accusation infondée sélectionné au milieu des disputes qui a les mêmes relents que les théories du complot qu'ils prétendent ridiculiser celle ci est réfutée de façon convaincante dans le livre qu'ils citent mais peut-être parce qu'elle correspond plus à leur propre postulat idéologique alors ils la présentent de façon à ce qu'on la prenne comme une bonne explication des apparitions de la salette et d'ailleurs ne parle que de cela si vous ne voyez pas leur biais de confirmation ici c'est très probablement parce que vous l'avez vous même adopté et pas assez remis en question et si à ce stade vous n'êtes toujours pas convaincu que la tronche en biais procède à une sélection sérieusement biaisée des détails qu'ils mentionnent nous pouvons dire la même chose pour les autres exemples avec lourdes la tronche en biais retombe dans la même démarche en citant la petite génie 3 qui croyait avoir retrouvé la vue au contact de bernadette décédant un an plus tard ce que la tronche en biais ne dit pas c'est que bernadette elle même ne prétendait guérir personne en contexte elle rejetait même cette idée en vérité c'est un détail mineur de toute l'histoire des événements de lourdes et on nommait d'ailleurs toutes les guérisons attestés plus tard par les mêmes sources qui penchent plutôt en faveur d'un vrai phénomène surnaturel je ne vois aucun intérêt particulier sauf peut-être pour manipuler le public à sélectionner l'échec d'une soi-disant guérison qui en vérité n'en était même pas une étant donné que bernadette ne prétendait en faire aucune tout semble être raconté par la tronche en biais pour donner à l'audience une impression de supercherie même si c'est peut-être un biais cognitif involontaire qui a fortement influencé leur description sélective des faits il est aussi intéressant de noter que la tronche en biais s'appuie par moments peut-être beaucoup puisqu'ils reprennent beaucoup de ses arguments sur le livre de marc allais contre les apparitions qui répétait notamment avec une partialité flagrante les accusations contre la merlière marc allais n'est pas un historien mais un militant antithéiste qui ne s'en cache pas on peut donc largement douter de sa description des faits puisqu'il a tout intérêt à ne rapporter que ce qui arrange sa mission idéologique le tout sans compétence historiographique particulière pour appuyer son regard critique sans accès à des documents originaux sans parler de sa fâcheuse tendance à affirmer des choses sans citer entièrement les textes ou à spéculer gratuitement quoi qu'il en soit on a vu mieux en termes de bibliographie de la part des ététiciens en reprenant ce livre l'apparition à pour main est décrite dans le documentaire et la tronche en biais souligne principalement le fait qu'une petite fille qui témoignait aussi jeanne marie le bosset s'était rétracté des décennies plus tard sans remettre en question les autres témoignages parce qu'elle pensait avoir suivi le groupe et simplement répéter ce qu'il disait mais là encore ça ne change rien aux six autres témoins dont les témoins principaux qui ont eu toutes les occasions de se rétracter également on sait que marc allais qui est leur source ici spécule sur l'imagination des enfants en pointant du doigt des détails qui en vérité ne contredise ni ne diminue la crédibilité de l'apparition en soi des contradictions facilement résolubles et des arguments très faibles comme le fait que le sanctuaire dut être rebâti une deuxième fois car la première construction aurait échoué comme si ça avait un quelconque effet sur la crédibilité de l'apparition en général marc allais a donc recours au red herring dit aussi le sophisme du haran rouge qui consiste à pointer du doigt des éléments superficiels impertinents qui ne changent rien au débat qui nous distrait de l'argument central et concrètement ne démontre rien en plus même ses faits superficiels sont à revérifier avec esprit critique et dans de meilleures sources pour en revenir à jeanne marie le bosset nous pouvons tout à fait confronter son témoignage initial à son témoignage tardif car les jeux d'interprétation psychologique peuvent aussi facilement être renversé en faveur de la version religieuse notamment par l'hypothèse que faute d'avoir conservé clairement ses souvenirs d'enfance jeanne marie avait tout simplement douter d'elle même du témoignage qu'elle avait donné spontanément à l'époque n'étant plus certaine d'avoir réellement vu la chose dans ses souvenirs se pourrait donc être un acte de scrupules et de prudence sa mémoire lui joue en détour évidemment ne saura sans doute jamais et ça ne change pas grand chose dans son contexte d'où le fait que ce soit un détail mineur c'est simplement que pour la tronche en biais ne parler presque que de ce point là vous relève de la manipulation c'est évident que si l'audience n'entend que ça elle n'entira que c'est une supercherie la tronche en biais emploie aussi les sophismes de harre en rouge vers 30 minutes elle souligne la variabilité des discours de la vierge au fil des apparitions les saintes vierges sont très différente la douce madone de l'île bouchard tient un discours beaucoup plus apaisé que celle de fatima ou de la salette même la gospa de medjugorje qui n'a jamais rien d'inintéressant et quoique faisant allusion une fois à son alter ego portugais de 1917 ne profère jamais de menace aussi terrible ni ne glorifie la souffrance étrange ce n'est pas étrange comme ils le disent c'est même plutôt évident dans un cadre catholique car le message de la vierge est adapté à l'audience au langage aux coutumes aux besoins spirituels qui sont liés au lieu et aux époques où elle apparaît chaque apparition à son utilité respective ce serait en fait logique que le message varie un minimum du moment que la foi catholique reste intacte évidemment d'autant plus que l'apaisement et la souffrance sont deux aspects réels du catholicisme donc il ne s'exclu pas entre eux juste parce qu'ils diffèrent et c'est là encore un exemple de fait qui n'a aucun impact concret ou logique sur la crédibilité des témoignages ce qu'on appelle un rang rouge toujours dans le même procédé la tronche nous dit que la vierge ne révèle pas de secrets ou d'informations incroyables qui servirait au progrès ou à la fin des conflits pour l'humanité aucune information précieuse pour l'humanité pour la paix pour l'avancement le progrès la fin des conflits qu'ils soient ou non religieux n'est apporté par l'entité envoyé par le créateur et alors non seulement c'est arbitraire d'exiger cela comme condition de crédibilité en particulier des informations que les sceptiques auraient de toute façon rejeté car révélé par des voyants mais en plus tout ce qui est le plus utile à l'humanité est déjà dans la révélation chrétienne d'un point de vue catholique l'humanité n'a besoin d'aucune autre information secrète pour obtenir son salut ce n'est donc pertinent ni d'un point de vue méthodologique ni d'un point de vue religieux c'est de l'enfumage et de l'enfumage c'est ce qui constitue sincèrement la majeure partie du documentaire de la même façon on dirait parfois qu'ils insistent sur la mort des personnes impliquées comme si ça changeait quoi que ce soit la crédibilité des témoignages rappelons que la mortalité infantile était haute à l'époque et les moyens médicaux assez faibles en milieux ruraux donc c'était en fait assez banal et c'est pour ça que ça n'affectait pas la foi des catholiques en ses apparitions la mort n'a rien d'improbable d'un congru et n'impactant rien la crédibilité des miracles ou du catholicisme et encore moins des apparitions car elles ne promettent aucune immortalité terrestre ce qui serait inutile pour des croyants qui aspirent en plus à une vie après la mort et pourtant il semble que la tronche en biais insiste curieusement sur ces détails toujours dans sa sélectivité piaisée la tronche en biais met aussi l'accent à 28 36 sur les apparitions mineurs qui ne repose que sur un seul témoin ou que seuls des enfants pouvaient voir mais montre ironiquement un contre exemple à l'écran pourtant omis de leur exposer l'apparition de Zeytoun repose sur le témoignage de foules composées de personnes venant de différents milieux religieux et sociaux d'Egypte chrétiens orthodoxes et catholiques et musulmans c'est aussi un cas intéressant mais ce serait un autre hors sujet que d'en parler ce que nous voulons en tout cas mettre en évidence ici c'est le biais sélectif indéniable dans la vidéo de la tronche en biais ils ne retiennent que ce qui peut discréditer les apparitions en omettant tout ce qui va en leur faveur dans la conclusion du documentaire ils évoquent le secret révélé par la vierge qui disait que la russie se convertirait si l'église la consacrait à son coeur immaculé la tronche en biais affirme faussement que le secret faisait la russie la seule source de tous les mots en désignant la russie comme source de tous les mots c'est faux et c'est facilement vérifiable car le texte est public on reproche aussi au secret de ne pas parler du régime nazi qui sera pourtant largement vaincu avec son idéologie thomas durand nous demande qu'est ce que ça veut dire sur la vie et bien rien c'est encore un sophisme de harron rouge ça n'apporte absolument rien à la question de la véracité des témoignages de la même façon la tronche en biais nous présente un présumé échec de la consécration de la russie et déjà quand l'oussière disait que la consécration avait réussi il ne me semble pas qu'elle a révéler des mots directs de la vierge mais plutôt qu'elle donnait son interprétation des faits de son époque à savoir la chute de l'urss et la fin des persécutions anti religieuses qui ont bel et bien été obtenus cet article que je mettrai en description note aussi d'intéressantes coïncidences de date clé avec le processus de désarmement soviétique la guerre en ukraine que la tronche en biais mentionne aussi est donc peu pertinente puisque l'urss communiste générateur de révolution violente à travers le monde était bien le régime idéologique ciblé par la consécration de jean paul 2 rien ne dit que la russie ne pourrait pas entrer dans une guerre locale plus tard et peut-être même que la guerre en ukraine fait partie du processus de la fin des hostilités du régime russe ça ne répond juste pas à la question puisque la fin de toute guerre immédiate ne fait pas partie des prédictions nous espérons évidemment que la nouvelle consécration opéré par le pape françois et contribué à la fin de la guerre actuelle mais ce n'est pas important pour le débat ce que nous retenons c'est qu'aucun de ces événements historiques ne contredit les faits évoqués dans ses révélations et aucun ne prouve que les apparitions aux enfants sont fausses ça n'a donc aucun impact logique sur la crédibilité l'histoire de fatima c'est de l'enfumage complet ce que nous retenons donc encore une fois c'est que la tronche en biais pointe du doigt des faits impertinents pour le sujet tout le long du documentaire ces faits ne prouvent rien il ne diminue pas rétrospectivement la crédibilité des témoignages des enfants c'est juste de l'enfumage de la distraction du sophisme de harin rouge parlons à présent des diverses hypothèses que le documentaire avance pour expliquer les révélations à travers les mentions d'apparition à l'international dont très peu sont reconnus par l'église en réalité le documentaire paraît sous-entendre en fait qu'il s'agirait d'un pur effet de mode ou de mimétisme rappelons déjà que nous reconnaissons nous mêmes que de nombreuses apparitions sont peu crédibles et probablement fausses et nous ne pensons pas que toutes les apparitions sont aussi crédibles les unes que les autres il faut faire du cas par cas et justement l'église catholique fait bel et bien preuve de méthodologie rationnelle dans ses décisions et ses sélections un critère basique étant la cohérence globale des témoignages mais la méthodologie qu'on retrouve le plus dans le livre de marcalet le blog la menace théoriste ou le livre de kevin mcclure qu'ils citron plus tard consiste à souligner des détails secondaires divergent entre les témoignages selon leurs souvenirs du fait mais ce n'est jamais une preuve concrète qu'un événement est essentiellement faux au contraire c'est même plutôt l'indication que ces témoins sont sincères et ne se sont pas concertés pour écrire de toutes pièces une supercherie c'est même assez commun pour un événement public les témoins pouvant tout à fait avoir un souvenir différent sur certains points et selon leur perspective ça n'a rien de proubant quant aux éléments fondamentaux et nous y reviendrons pour le miracle du soleil si vous voulez en savoir plus sur la crédibilité relative des apparitions nous vous recommandons le livre de l'historien yves chiron enquête sur les apparitions de la vierge qui en détaillent plusieurs et propose une vraie méthodologie logique dans cette idée de mimétisme la vidéo de la tronche en biais dit que serre lucia a été imprégné les histoires des apparitions précédentes au moment d'écrire ses mémoires dont le premier a été publié 25 ans après les faits elle aurait alors fondé son imagination sur les apparitions précédentes les éléments constitutifs du récit de lucia qu'elle livre dans ses mémoires 30 ans après les faits sont déjà présents dans la culture chrétienne depuis longtemps et ont imprégné l'imagination des trois petits bergers l'imaginaire transmis dans les récits des apparitions de fatima est l'imaginaire courant des adultes et des enfants de cette époque là c'est une spéculation intéressante mais ça ne suffirait pas à tout rejeter en bloc soulignons d'une part qu'il est impossible que cette apparition n'est pas de similarité avec les précédentes même si on la reconnaît comme vrai ce qui fait que ça n'affecte pas la probabilité de sa véracité puisque des similarités sont inévitables étant donné que le phénomène est le même quoi qu'il en soit ce n'est pas une preuve qu'elle aurait inventé quoi que ce soit quand elle était enfant ou qu'elle avait de bonnes connaissances des apparitions précédentes et de leurs détails au moment des faits qu'elle puisse avoir été influencée des décennies plus tard dans ses mémoires est impertinent si on veut examiner les événements de 1917 pour les mêmes raisons recenser un maximum d'apparition est aussi impertinent car on ne peut pas mettre sur le même plan un recensement d'historien moderne et archivé à une croyance d'enfants peu éduqués aux enfants de villages divers si vous ne voyez pas de problème à avancer ce raisonnement c'est que vous manquez sérieusement de rigueur méthodologique dans la même documentation critique qu'utilise la tronche en biais on lit que le clergé lui-même a soulevé cette possibilité dans ses interrogations des enfants ce qui prouve encore son approche critique et rationnelle la mère de lucia répondait à ses interrogateurs avoir déjà lu à sa fille un livre qui parlait entre autres sujets de l'histoire de la salette mais lucia ne lui en a jamais reparlé ni manifesté d'impression particulière que l'histoire aurait pu avoir sur son esprit en fait le témoignage spontané des enfants indique qu'ils étaient en réalité assez ignorants sur ces sujets en général toujours dans la documentation on apprend des interrogatoires individuels et contemporains des enfants qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se disait sur les apparitions de lourdes auparavant n'ayant entendu parler ni des histoires de lourdes ni de la salette ou de la notre dame de montsératé ni lu ou entendu à la maison que notre dame était apparue à des soldats à l'époque l'hypothèse du mimétisme n'est donc pas la plus raisonnable mais plutôt moins cohérente avec les faits dont nous disposons le documentaire de la tronche en biais semble aussi appuyer une théorie de conspiration à des fins financières orchestrées par l'église en nous parlant d'intérêts pécuniaires vers 30 minutes ou de projets immobiliers et commerciaux vers 40 minutes les intérêts politiques ou pécuniaires des autorités spirituelles locales sont des explications frustrantes n'est-il pas raisonnable de chercher une explication plus prosaïque à cette histoire devenue enjeu de croyances de ferveur de pouvoir politique et de projets immobiliers et commerciaux on se rattache clairement ici à n'importe quel scénario tant qu'il rassure le postulat irreligieux le narrateur qui ironiquement et c'est lui aussi de vendre son livre rappelé à 28 minutes d'un ton moqueur la tolérance que l'église avait accordé à médjugorje en raison des fruits de grâce qui pouvaient en être obtenus c'est à dire d'une dévotion catholique renforcée étant donné le flux notable de personnes qui se rendent à médjugorje et les abondants fruits de grâce qui en ont découlé une telle disposition s'insère dans l'attention pastorale particulière que le saint père a voulu donner à cette réalité destinée à favoriser et à promouvoir les bons fruits ce sont des biens spirituels mais il nous semble bien clair que le documentaire en contexte les suggérer un scénario selon lequel le but de l'église serait de faire de l'argent ou peut-être que c'était une tentative d'humour assez malaisante quoi qu'il en soit il n'y a aucune preuve en plus le fait que la grande majorité des apparitions n'est pas été reconnue par l'église remet au contraire sérieusement en doute cette théorie du complot car si l'église était vraiment attiré par la pas du gain elle n'aurait aucun intérêt à se priver d'autant d'apparition d'autant plus si elle était vraiment en mesure de fabriquer des récits d'étouffer des critiques et si ces apparitions étaient à chaque fois cru bêtement par les catholiques sans aucune analyse rationnelle comme ils le pensent peut-être pour fatima rappelons aussi que sur lucia sa famille ou le prêtre local ne se sont jamais enrichi avec cette affaire c'est donc une drôle de théorie du complot romancé et caricaturale que la tronche ambiée nous propose là on entend aussi nos vidéastes dire que l'édification de sanctuaires est très illogique et comprennent-ils au moins quel est l'intérêt des sanctuaires pour les pèlerins les croyants financent leur propre lieu de culte avec leur argent pour prier dieu et s'édifier dans leur croyance et ses sanctuaires au passage participeront aussi aux actions charitables pour les pauvres et seront donc utiles à la société même d'un point de vue matérialiste présumé une avarice lucrative de la méchante institution catholique alors que construire des lieux de culte est un acte religieux bien désiré par les fidèles avec ou sans apparition ce ne serait pas de la démarche zététique mais du mentalisme présomptueux un biais cognitif anticatholique le père de marchi disait que les autorités de l'église à l'époque n'incitèrent ni ne s'oppositionnèrent à propos de l'édification d'une chapelle c'était véritablement une initiative locale par quelques clercs et laïcs qui fréquentaient les lieux non pas un plan prémédité par la vilaine institution toute puissante que serait l'église catholique une catholique de fatima dans une lettre privée en 1918 se plaignait même que l'église ne contribuait pas à l'affaire de fatima et disait que cette réserve de sa part lui paraissait presque être de la mauvaise volonté dans les mots du père bartas qui retracer l'histoire des polémiques on peut dire que en grande majorité le clergé et l'épiscopat portugais furent indifférents et en partie hostiles aux apparitions et aux mouvements populaires il n'y a aucune preuve vérifiable d'une affaire prémédité ou planifié mais plutôt des preuves du contraire donc en résumé la théorie du complot financier ne se repose vraisemblablement que sur l'imaginaire stimulé par le documentaire et contredit les faits à notre disposition on ne peut pas juger de la crédibilité d'un témoignage avec quelque chose qui repose sur une faible spéculation et même contradictoire avec les faits la présenter parmi les explications économes n'est pas rationnel du tout le documentaire dédié aussi une partie de son temps à dépeindre lucia comme un genre d'enfant manipulateur et menteur non pas sur la base de preuves tangibles mais de présomption et d'attaques personnelles assez malsaines le but semble être de discréditer ses témoignages et par extension ceux des autres enfants par un stratagème tout sauf méthodologique ou scientifique vers 41 minutes il balance gratuitement que les enfants auraient été embrigadés par leur cousine lucia lucia a inventé cette histoire et embrigadé ses deux petits cousins qui se sont retrouvés bien vite incapable de faire machine arrière comme c'est arrivé à jeanne marie le bossé lors de l'affaire de pontmain en 1871 ce qui réclame des hypothèses ad hoc sur leurs relations internes dont les parents auraient été manifestement ignorants malgré les interrogations multiples sans parler des incohérences les versions données par les enfants lors des interrogatoires séparés montrent au contraire que leur point de vue sur les révélations divergeait qu'ils étaient libres de contredire lucia et que celle ci n'avait aucun contrôle sur eux ils n'hésitaient pas à dire ce qu'ils avaient vu ou entendu même si cela différait de lucia qu'ils auraient pourtant logiquement suivi s'ils étaient embrigadés c'est attribué un pouvoir manipulatoire à lucia qui ne se fonde sur rien d'autre que la créativité scénaristique de nos sceptiques pas sur les faits et les preuves il laisse entendre que lucia aurait pu persévérer dans le mensonge sous la pression en la comparant à jeanne marie le bossé dont nous avons parlé plus tôt mais cette comparaison est trop fragile car l'apparition de pontmain était une apparition unique avec peu de détails facile à répéter pour laquelle jeanne marie n'apportait rien de fondamental elle n'avait donc à confirmer ce que les autres enfants avaient dit c'était beaucoup plus simple elle même dit avoir été dans des interrogatoires communs où elle ne faisait que répéter à la suite des autres n'ayant pas été retenue pour le jugement de l'église elle n'avait donc rien d'important à garder en tête en plus il n'y a aucune conséquence concrète à remettre en cause son propre souvenir d'enfance tout au plus cet exemple montre au contraire que lucia aurait pu se rétracter librement et l'affaire aurait été oublié puisque la foi en ces révélations n'a jamais été une obligation catholique et parler de pression sociale comme pour le bosser rencontrerait aussi des contradictions lucia subissait au contraire la pression pour admettre un supposé mensonge de la part de sa propre mère la mère de ses cousins admettait les avoir une fois frappé pour qu'ils arrêtent de tromper les gens et même des figures d'autorité comme l'administrateur municipal accompagné de prêtres qui les avait littéralement kidnappé et leur avait mis la pression en rappelant qu'une telle faute menée en enfer les mémoires rappellent même que françois aurait préféré que cela soit un mensonge pour qu'on les laisse tranquille sans parler des moqueries de leur entourage le fait que lucia répété ses témoignages régulièrement pendant des années montre qu'elle n'était pas coincé il aurait été plus facile à vivre d'avouer la supercherie ou d'arrêter d'en parler avancer l'idée d'une pression sociale ne va donc pas dans le sens du mensonge mais dans le sens inverse donc non seulement la tronche en biais n'a aucune preuve qu'on l'a poussé socialement à persévérer dans son présumé mensonge à l'époque des révélations mais en plus cette petite théorie n'est pas cohérente avec les faits on peut inventer ce genre de choses pour n'importe quel véritable témoignage toujours dans la contradiction même la tronche en biais rapporté plutôt que la petite lucia avait une forte piété catholique ce qui n'est pas un argument en faveur d'une supercherie qu'elle aurait inventé mais en faveur de l'improbabilité qu'elle pêcherait aussi gravement contre sa propre religion dont elle était convaincue de leur propre aveu blasphémant en inventant des révélations et ce sans céder des décennies durant sans obtenir aucun bénéfice particulier puisqu'elle vécu la majeure partie de sa vie dans un couvent ordinaire en bref l'attaque personnelle contre la petite lucia que nous fait la tronche en biais ici ne correspond pas au fait vers 41 57 la tronche dit même que lucia a été forcé au silence de la parole de celle que l'église a très très vite choisi de cloîtrer et de maintenir dans le silence n'ont évidemment aucune preuve concrète et cela encore une fois tous des théories du complot qu'ils critiquent en temps normal ses allégations ont été démentées plusieurs fois la vérité est qu'elle avait rejoint les carmélites et la vie discrète que le carmel implique de sa propre volonté elle se protégeait des constantes sollicitations des quatre coins du monde tout en ayant le droit de s'exprimer publiquement si elle le désirait et sa biographie précise qu'elle pouvait aussi recevoir de la famille et des proches la tranche en biais nous donne elle même la preuve qu'elle se trompe puisqu'elle nous rapporte une interview publique où elle disait publiquement et sans mesure quelque chose qui dut être démenti par le vatican plus tard ce qui réfute complètement l'idée que l'église avait sur elle un tel pouvoir de silence comme déjà relevé au long du documentaire on dirait vraiment que tout scénario de conspiration un peu excitant à la davinci code est bon à prendre pour la tronche en biais tant qu'il conforte le biais naturaliste mais on ne fait pas une hypothèse raisonnable à partir de spéculations jetées au hasard ce sont les faits à disposition qu'il faut confronter pas des scénarios imaginaires au summum du sophisme le documentaire utilise aussi un fait erroné que lucia aurait partagé à propos de gorbatchev et jean paul 2 en 1998 la tronche en biais retient cela comme une indication que c'était une menteuse depuis l'enfance soulignons déjà que l'affirmation de lucia ici n'était pas une révélation mystique ou une prophétie quelconque aussi l'hypothèse la plus probable n'est pas qu'elle ait fabriqué publiquement un mensonge facile à démentir mais plutôt qu'on les désinformer à ce sujet d'autant plus qu'étant très âgé il est plausible que sa mémoire de ce qu'on lui a dit était confuse à 42 42 le sophisme ad personam et illogique de la tronche en biais écoutez bien c'est de dire que si elle aurait partagé un mensonge ce jour là environ 70 ans plus tard sur un sujet tout autre alors c'est une indication raisonnable qu'elle devait aussi mentir en étant enfant ce goût pour l'invention remonte peut-être à l'enfance de la voyante il ne faut pas avoir un haut quotient intellectuel pour constater à quel point cette logique est fallacieuse c'est vraiment se rattacher à la moindre branche pour discréditer le témoin imaginez si en histoire ont pointé du doigt la moindre erreur pour un sujet quelconque dans toute la vie d'un témoin pour discréditer la légitimité de son témoignage passé sur l'espace d'au moins sept décennies la faiblesse argumentaire ici est tellement cinglante qu'il suffit de formuler l'argument pour que ça saute aux yeux à n'importe qui d'honnête la tronche en biais est tombée dans un sophisme assez ridicule pour le coup passons maintenant enfin à la question du miracle du soleil la tronche en biais commence par une minimisation des chiffres en citant l'un des plus élevés 70 mille sans donner de sources particulières fort de leur impartialité habituelle la tronche se contente de dire que le journal au século mentionne moins sans voiture et sans vélo ce qui selon eux je cite ne plaide pas en faveur de chiffres immenses étaient-ils 70 mille rassemblés dans la corva d'aïria le chiffre circule mais naguère on parlait de trente mille et avant cela d'un peu moins il n'est pas rare de voir une telle exagération se produire au fur et à mesure qu'une histoire est colportée le journal au século se contente de dénombrer au moins 100 voitures et sans vélo ce qui n'est pas très précis et ne plaide pas en faveur de chiffres immenses pas plus que les quelques photos de l'événement la véracité du nombre n'est pas un détail elle montre ce à quoi nous avons accès ce ne sont pas les faits de 1917 je suis désolé de dire ça mais le passage à vraiment tout d'une manipulation malhonnête eux-mêmes revendiquaient se baser sur la documentation critique de fatima et cette documentation indique bien dans les sources contemporaines des dizaines de milliers de gens ont-ils au moins fait l'effort de lire la documentation pire encore le journal anticlairé calo século dont il parle ne parler de voitures et de vélos qu'au moment de décrire la route qui longe l'endroit il disait impossible de dénombrer les voitures encombrant la route le journal n'estimait donc pas combien de gens étaient présents à l'époque en fait dans le même article que la tronche en pied devrait avoir pourtant lu on dit que les gens cultivés sans influence mystique calculés entre trente mille et quarante mille personnes présentes appelées créatures par satire bien plus encore l'auteur du même article du haut século mettait à jour cette estimation dans la revue dérivée il strassant portuguesa du 29 octobre 1917 et disait que 50 mille personnes étaient présentes ce qu'il disait encore une fois tenir du calcul de personnes désintéressées dans les semaines qui suivent le miracle plusieurs sources indépendantes réitérer les estimations de 40 mille à 50 mille personnes donc 70 mille est une approximation fait dans les années qui suivirent estimant peut-être davantage sur la base des voitures qui s'étendait sur le long des routes et pas sur le lieu lui-même mais se contenter de dire au moins 100 voitures et sans vélo c'est vraiment se moquer de la tronche de leur public soyons raisonnables et accordons-nous à dire qu'environ plusieurs dizaines de milliers de gens étaient sur les lieux sans compter les lieux les plus éloignés ce qui est confirmé par les sources les plus proches de l'événement ce n'est pas une invention tardive ceci est un fait important puisque cela offre un potentiel extrêmement fort pour que des témoins démentent les faits et c'est peut-être pour ça qu'on s'empresse de nier ou de minimiser ces chiffres car il gêne l'interprétation naturaliste la tronche en biais cite aussi différentes manières de décrire le phénomène d'après un certain kevin mcclure dont le livre ne donnait presque aucune source directe et se contenter de resservir la lecture matérialiste quoiqu'en concédant à l'inverse de la tronche qu'on ne peut nier catégoriquement que quelque chose de totalement remarquable eu lieu à fatima il niait quant à lui le parallèle avec les phénomènes d'ovnis c'était pas un livre qui prétendait faire une investigation de l'affaire mais juste une présentation d'interprétation sceptique sans preuve précise et ne citant que quelques témoignages tirés d'une enquête de john de marchi qui n'ont rien de bien contradictoire car en dépit des affirmations extravagantes de mcclure sur la variabilité des témoignages on voit bien selon les exemples donnés par la tronche en biais qu'il s'agit simplement de différentes manières de décrire et interpréter un phénomène commun selon leur propre perspective et leurs propres souvenirs il n'y a rien de choquant à ce qu'il y ait de la variabilité dans un phénomène aussi spectaculaire chargé émotionnellement et plein de distractions car les gens se parlaient entre eux et ne regardaient pas forcément le ciel sans pause pendant cet événement de près de dix minutes surtout que parmi les témoignages cités on trouve des articles de presse et des allusions brèves par des descriptions qui se prétendent exhaustive par conséquent ces témoignages peuvent très bien même se compléter toutes ces choses ont pu réellement arriver au même moment sans que tout a été retenu également et complètement par chacun le fait est cependant que tous affirment avoir vu un phénomène céleste similaire et extraordinaire en bref pointer du doigt ces variations revient à faire le sophisme du harang rouge que nous avions déjà évoqué la tronche ambiée nous dit même que lucia aurait dit en 1947 au père mcglin soit trente ans plus tard n'avoir rien vu mais il est sans doute utile de souligner que parmi ceux qui étaient présents mais qui n'ont pas observé ce miracle du soleil se trouve lucia en personne qui répondit au père mcglin en 1947 moi je n'ai rien vu précisons que lucia n'a pas rien vu elle disait ne pas avoir vu le phénomène du soleil dans l'entretien en question et décrivait plutôt la sainte famille la vierge et les changements de lumière dans la documentation que la tronche citait les enfants étaient interrogés juste après les faits et lucia disait en ces termes avoir vu la sainte famille auprès du soleil brillant ce qui était aussi rapporté par les autres enfants interrogés séparément noté qu'on ne leur avait pas demandé de parler spécifiquement de phénomènes célestes qu'ils n'avaient pas nié à l'époque ce qui s'en rapproche c'est une question qui leur demandait s'ils avaient vu les taches dans le soleil à laquelle lucia répondait qu'elle n'en vit pas car son regard était porté sur la vierge elle-même expliquait donc à l'époque que son attention était focalisée sur la vierge et qu'elle ne faisait donc pas attention au soleil ce qui peut tout à fait expliquer qu'elle n'ait pas vu le reste lucia répétait les mêmes choses au fil des interrogatoires en consistance et mentionnant un grand resplendissement qui éblouissait la vue dans ses mémoires elle est rappelé avoir vu le reflet de la lumière de notre dame se projeter sur le soleil y ajouter la voir disparaître dans l'immensité du firmament donc déjà on ne peut pas juste dire qu'elle n'avait rien vu sans préciser qu'elle parlait seulement de la danse du soleil c'est vraiment trompeur de plus si sa vision est spécifique aux enfants quoique d'autres témoins dotés de jumelles aurait aussi dit avoir vu la sainte famille elle est complémentaire sans être contradictoire avec les autres puisque le grand resplendissement la lumière causée par la vierge l'immense firmament de ses souvenirs peuvent très bien correspondre à ce que la foule a rapporté en ses propres termes c'est juste les interprétations de cette lumière qui divergent notons que ce serait une chose prévisible si quelques témoignages exceptionnels ne se rappelaient pas avoir vu quoi que ce soit mais à l'inverse de ce que supposait kevin mcclure john affert interrogeant directement des témoins dans meet the witnesses concluait qu'ils concordaient tous pour dire qu'ils ont bel et bien vu un phénomène extraordinaire dans le ciel leur variation principale étant liée au fait d'avoir eu peur ou non ou d'avoir vu peu ou davantage de choses affert insiste que dans son enquête en 1960 et dans les témoignages recueillis des 43 années qui la précède que pas un seul ne disait n'avoir rien vu notons que kevin mcclure se basait sur le recensement de témoignages par john de marchi qui tirait pourtant la même conclusion que john affert sur ce consensus de ce que j'ai pu trouver dans la documentation critique aucun témoin ne rapportait n'avoir rien vu le 13 octobre une telle négation n'était rapporté que pour d'autres occasions comme le 13 septembre dans le livre du frère michel seul un nom identifiable revenait et j'insiste sur ce point car les autres présumés témoins sont de ce que j'ai pu trouver des rapports secondaires tardifs du style le fils de l'oncle à ma cousine éloignée m'a dit qu'il n'avait rien vu ce qui est dommage mais il y a bien un témoignage formel d'une femme nommée isabelle brandao de melo qui disait avoir pu regarder le soleil mais sans voir quelque chose d'extraordinaire en ajoutant qu'elle était terriblement agitée agitation qui aurait pu viser aussi son souvenir ce qui est factuel en tout cas c'est que nous avons affaire à une quasi unanimité dans les centaines de témoignages formellement donné qu'on ne peut pas mettre de côté comme si ça n'était pas pertinent concernant la crédibilité du phénomène l'hypothèse la plus économe puisqu'elle ne nécessite pas de spéculer pour chacun de tous ces témoins et qu'il s'est véritablement passé quelque chose d'extraordinaire dans le ciel ce jour là car si c'était un simple phénomène psychologique il aurait facilement été né par beaucoup de personnes la tronche en biais mélange aussi les faits au sujet de la fin de la guerre en prétendant qu'une prédiction de ce miracle avait échoué vers 38 54 il faut se demander quel était le miracle prévu pour le 13 octobre si une intervention divine a lieu devant une audience aussi large il faut bien que cela ait un but pour la lucia de 1917 cela ne semble faire aucun doute le miracle promis par la vierge c'est la fin de la première guerre mondiale contrairement à ce qu'ils disent lucia n'a pas affirmé que le miracle qui devait arriver le jour du 13 octobre était en soi la fin de la guerre en vérité lucia affirmé avoir entendu que la guerre finirait ce jour là au moment du miracle pas avant donc ça n'était pas une prédiction anticipée c'est même ce que montre le document qu'il cite l'histoire d'une fin de la guerre le jour même était ce qu'elle pensait avoir entendu de la vierge le 13 octobre soit au moment même du miracle pas avant notons que son interrogateur dit qu'elle avait pensé avant ce jour que la fin de la guerre se terminerait bientôt après ce qui veut dire qu'elle espérait une fin de guerre prochaine mais la vérité est qu'elle n'a jamais donné de date c'est sans doute de là que vient la mauvaise interprétation ce simple faire en tout le passage du documentaire qui tente de discréditer le miracle assez caduque dans ses mémoires lucia expliquait c'est peut-être parce que j'étais préoccupé de me rappeler les innombrables grâce que j'avais à demander à notre dame que j'ai fait l'erreur de comprendre que la guerre finissait le jour même du 13 la note précise aussi qu'elle fut amené à dire cela à cause des questions insistantes et nombreuses ses réponses dans l'interrogatoire cité confirme effectivement cette anxiété tant elle semblait peu coopérative en vérité dès les premiers rapports lucia montrait qu'elle n'exposait aucune certitude sur ce point ne se rappelant pas clairement de ce qu'elle avait dit on sait de plusieurs interrogatoires contemporains que jacintha rapportait que la fin de la guerre était au contraire conditionnelle à la conversion du peuple lucia réitérant qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait entendu et qu'elle était distraite il y a même un témoin carlos mendez qui l'avait porté dans ses bras au moment de ses déclarations et niait l'avoir entendu dire cela qu'elle se soit trompée le jour même n'a de toute façon aucun impact sur la véracité du miracle car elle n'affirmait pas que c'était une prophétie à son propos ce n'était pas le miracle promis c'est une erreur du documentaire en vérité ce que lucia avait prédit pour octobre dès juillet c'était un miracle que notre dame réaliserait pour que tous la croient en septembre elle prédisait également pour le 13 octobre l'apparition de la sainte famille que les enfants virent pour la paix et la bénédiction du peuple sans qu'une fin immédiate ne soit promise elle reconfirmait également que notre dame ferait une action pour persuader le peuple qu'elle était réellement apparue le jour du miracle on attendait un signe visible un signe céleste comme le mentionne au século c'est aussi ce que d'autres témoins de l'événement pensait ce qui est donc sûr c'est qu'on annonçait un signe un miracle qui susciterait la foi du peuple en son apparition auquel correspond bien le phénomène lumineux que les gens ont vu une fin de la guerre qui n'était pas promise pour le jour même et une vision de la sainte famille n'étaient pas les seules choses annoncées il n'y a donc pas de prédiction ratée contrairement à ce que le documentaire peut laisser penser en tout cas il n'est pas juste de passer aussi vite sur l'aspect prophétique en essayant de le détourner de sa pertinence et en inventant de fausses contradictions fait que le phénomène en question soit arrivé le jour même où le miracle dont elle parlait était censé arriver au lieu où lucia devait se rendre c'est davantage une preuve en faveur de la perspective religieuse que de la perspective d'un simple mensonge puisque ce genre de phénomène unique est imprévisible et bien hors du commun comme l'admettait lui-même kevin maclure lucia n'aurait aussi aucun intérêt à faire un pari aussi risqué des mois à l'avance alors que selon la théorie de conspiration elle cherchait à manipuler les gens enfin l'improbabilité qu'il soit prédit aussi précisément par le fruit du hasard n'est même pas concevable tant l'événement sort de nos observations habituelles l'idée qu'une prédiction réelle ce soit accompli est donc tout à fait raisonnable et économe en dépit du bien naturaliste mais alors comment expliquer le miracle nous ne pensons bien sûr pas que c'était littéralement le soleil qui bougeait dans l'espace et que le phénomène lumineux en avait vraisemblablement l'apparence nous ne pensons pas non plus que toute forme de subjectivité soit à écarter puisque les enfants disaient avoir vu la vierge tandis que la plupart des gens désignaient la lumière comme et dans le soleil je pense cependant qu'il est bien raisonnable d'affirmer que c'était un phénomène externe aux témoins il ya des éléments dans une partie des témoignages qui renvoient à un phénomène physique comme les vêtements rapidement séchés alors qu'il avait plu ou certaines guérisons subit rapporté mais comme ça n'est pas ce qui est revenu le plus souvent et parce que les guérisons se sont manifestés sur une longue période et pas seulement à ce moment là nous n'en parlerons pas davantage discutons d'abord de l'absence de preuves photographiques il n'est pas clair qu'on aurait vu quoi que ce soit dans une photo du soleil avec un appareil ordinaire de l'époque qu'un phénomène soit réellement apparu ou non si une lumière excessive était manifestée non recouverte de nuages comme on le rapporte ce que cela aurait probablement donné c'est une image toute blanche et très floue par manque de contraste et de couleurs j'ai cherché des photos du soleil au milieu de journée au début du 20e siècle en constatant les mêmes choses le ciel est généralement entièrement blanc et on ne distingue pas le soleil peu importe les mouvements de lumière il n'est pas sûr qu'un appareil non préparé à cet effet aurait été capable de le capturer clairement sans méthode pour amplifier les contrastes et donc sans éblouissement qui n'aurait donné qu'une image blanche ou en tout cas très flou c'est peut-être une raison pour laquelle aucune photo directe n'a été publiée à l'époque et d'ailleurs la photo que montre la tronche dans leur vidéo a été démenti plus tard par le journal du sanctuaire voix de fatima comme le rappelle le professeur philippe d'ailleurs un appareil photo de presse ordinaire de l'époque était encombrant monté sur un trépied long à paramétrer pour calibrer l'objectif ajuster les angles la lentille etc il est aussi assez évident que personne n'était venu avec un équipement spécial pour faire des manipulations précises parce qu'il pleuvait et qu'on attendait rien du soleil en particulier sans parler du risque de les endommager néanmoins l'article tout à l'heure propose une analyse intéressante de la luminosité des photographies en haute résolution et met en évidence ce qui semble être de multiples sources de lumière l'angle de fixation des témoins présents sur les photos étant incongruant avec l'angle dans lequel le véritable soleil se trouvait selon les estimations météorologiques les témoignages cela renforce là encore l'idée d'un phénomène physique et non simplement d'une illusion nous ne parlerons pas beaucoup des explications météorologiques ici puisque même la tronche en biais concède à 44 33 qu'aucune donnée météorologique n'indique que des conditions anormales étaient réunis le 13 octobre à cet endroit pour créer un effet d'optique de parélie notons cependant pour les sceptiques qui s'attacheraient désespérément à cette hypothèse que même si de telles conditions étaient là les descriptions des témoins ne concorde pas avec un effet de parélie puisqu'il disait avoir la vision d'un soleil bougeant rapidement dans le ciel chutant ou encore tournant comme une roue de feu d'artifice aucune image de parélie ne correspond à un tel phénomène à ma connaissance à moins d'exagérer les termes ce n'est donc pas une explication suffisante cela prend selon moi les témoins pour des idiots comme si aucun n'avait été capable de distinguer cet effet statique d'un phénomène bien plus impressionnant comme le note aussi le professeur philippe dalleur l'effet de parélie implique l'impression de plusieurs soleils et s'estompe peu avant la hauteur où était le soleil à ce moment de la journée à la cova de aérea ce qui le rendrait incapable de se produire clairement l'effet étant arrivé vers le zénith dans l'après midi ce qui écarte une grande partie des effets qu'on allègue parler de parélie ne tient tout simplement pas la route les hypothèses qui rapprochent ce miracle avec des effets de vibrations solaires n'explique pas non plus les grands mouvements la fixation aisée en plein zénith et les grandes rotations non plus il y a aussi des explications qui portent sur les nuages ce qui pose déjà un problème parce que le docteur garret témoin à l'époque préciser qu'on voyait le soleil clairement qu'on ne pouvait pas le confondre avec un soleil opaque ou confus derrière un brouillard il disait qu'il y avait seulement un cirrus léger n'obscurcissant pas le soleil et ce même soleil se détachant des nuages à travers les crevasses de ciel bleu cela n'a pas empêché qu'on émette l'hypothèse d'un nuage de poussière fine qui expliquerait le soleil aisément regardable ou qui créerait un effet de rotation mais cela n'est encore fondé sur aucune cause vérifiable de nuages à l'époque et sur les lieux ni appuyé par les photos d'exemple de ce genre de phénomène il y a aussi l'hypothèse d'un effet de lentilles atmosphériques produisant ces effets de lumière par des cristaux contenus dans les nuages et expliquant la chaleur séchant les habits ce qui serait une observation sans pareil et comme celle cité avant extrêmement improbable d'un point de vue météorologique notons aussi que les deux peuvent avoir du vrai puisque dieu pourrait très bien avoir recours à des éléments physiques de la nature pour produire une vision à un moment prédit c'était la théorie du prêtre et physicien stanley jacques qui expliquait que réunir autant de facteurs physiques nécessaires pour créer une telle vision dans le ciel serait en soi un miracle tout particulièrement aux jours prédits à cet effet il faudrait pour cette théorie des lentilles que des milliers de cristaux en mouvement soit arrangé correctement dans le ciel pour donner un effet convaincant de roues d'artifice ou de chutes ce serait comme si le vent pousser des grains de sable adéquatement de façon à créer un château de sable c'est clairement une explication en faveur d'une intervention miraculeuse et parler d'un biais du survivant pour expliquer la chance qu'aurait eue lucia dans sa prédiction n'aurait fut très rien ici puisque c'est bien la seule fois que lucia prédisait un signe miraculeux pour le peuple et l'ordre de grandeur de l'improbabilité que toutes ces spéculations météorologiques se réunissent ce jour là est tellement grand et incalculable qu'il dépasserait même largement le nombre de jours comptés dans l'histoire des prédictions humaines mais c'est une discussion d'un autre jour réservé aux endurcis qui de toute façon rejeterait toute prédiction possible et imaginable à 44 minutes la tronche en biais suggère que l'effet visuel puisse être purement psychologique causé par le simple pouvoir de la suggestion d'une attente de surnaturel lucia peut-être mais rien n'est moins sûr a dit regardez le soleil les milliers de perdus qui se sont dirigés vers cette source lumineuse étaient en demande criante de surnaturel il suffit d'un indice d'une suggestion d'une anomalie ou d'une illusion pour créer une perception d'autant plus contagieuse que les premiers à l'éprouver s'empressent de dire aux autres ce qu'ils doivent trouver et cet argument se heurte à plusieurs contradictions notons d'une part que la thèse qui revient parfois de l'hystérie collective voire de l'hallucination collective repose sur très peu de faits connus sinon aucun en cherchant un peu dans les bases de données je n'ai trouvé aucun article scientifique récent de psychiatrie ou de médecine qui démontre de façon fiable un phénomène visuel aussi impressionnant fruit de l'imaginaire suggestif qui soit partagé par des gens de différentes classes sociales et aux croyances et attendes opposées sans pathologie établi sans traitement médicamenteux sans manipulation etc il ne semble pas que ce soit possible dans les limites de nos connaissances l'hypothèse de l'hallucination suggestive nécessite donc beaucoup trop d'extrapolation et nous semble tout à fait gratuite compte tenu du peu qui se trouve dans la littérature scientifique l'idée que le simple pouvoir suggestif soit capable d'une telle pour os reste aussi entièrement à prouver à chaque fois qu'on nous donne un exemple d'illusion d'optique suggéré il n'y a vraiment rien qui est à l'ampleur de ce qui a été décrit à fatima il reste aussi entièrement à prouver que ces témoins s'attendait à un miracle solaire alors que comme on l'a vu il n'était pas spécifiquement prévu que le soleil paraisse bouger ou soit fixable sans douleur se contenter de pointer vers le soleil ne serait pas suffire à créer la même attente chez tous les témoins c'est bien trop vague un problème fondamental est aussi que plusieurs témoins du phénomène n'avaient aucune attente sur naturaliste puisqu'ils s'opposaient à la véracité de fatima ou étaient au moins sceptiques c'est le cas du journaliste avellino de almeda qui a écrit son témoignage pour le journal réputé anticlérical au século pour anticiper la mauvaise foi sceptique soulignons qu'avellino ne faisait pas que décrire ce que voyait les autres en parlant du mouvement du soleil le texte est bien clair il a confirmé avoir vu personnellement ce mouvement du soleil dans il strasson portugais avellino de almeda était donc bien un témoin du même phénomène et un témoin qui n'avait aucune suggestion surnaturelle il connaissait même le mécanisme psychologique car lui-même accuser les croyants d'être victimes de la suggestion collective avant l'événement et ce n'est pas le seul témoin de ce genre avellino rapporté aussi que le miracle avait impressionné des libres penseurs et des personnes non préoccupées par la religion il ne s'attendait donc véritablement à rien ce qui contredit clairement l'hypothèse de naïveté psychologique le phénomène de suggestion était en vérité connu et c'est notamment un incrédule des miracles léonor de avelar qui écartait cette idée lorsqu'il témoignait de l'apparition du 13 août alors qu'il ne s'attendait lui aussi à rien antonio vira de magalès lui aussi sceptique évoquait même les hypnoses collectives théorisées par gustave lebon contre lesquels il s'était prémuni en effet même parmi les religieux il y en avait qui était loin de croire en la réalité miraculeuse de fatima comme le témoignait avellino lui-même il y avait aussi parmi eux jean machado et mario godinho un ingénieur sceptique de l'époque qui ne s'attendait à rien et vit quand même les mouvements du soleil depuis sa voiture ce qu'il confessait avoir eu du mal à s'avouer tout porte à croire qu'il s'agissait donc davantage que d'une simple prédisposition interne puisqu'une telle prédisposition n'était pas du tout partagé également par les témoins un autre facteur important à prendre en compte et que d'autres témoins étaient loin des lieux et des foules et ont eux aussi rapporté avoir vu ces choses ce qui remet fortement en doute l'idée que ce soit une suggestion quelconque causé par lucia ou ses pèlerins plusieurs témoins disaient en effet avoir vu le phénomène au loin à des dizaines de kilomètres de la cova d'aérea jean laforte en a interviewé plusieurs le père lorenzo enfant à l'époque disait que lui et ses camarades l'avait aperçu depuis le village d'alboritel décrivant en détail des phénomènes semblables à fond de sauviera qui habitait à san pedro des moelles à des dizaines de kilomètres de fatima l'avait aperçu depuis sa maison avec sa femme et sa belle-mère albanos barros un autre enfant berger dans un village près de minde leur apporté aussi ces témoignages distants sont des preuves indépendantes que le phénomène n'était pas une contagion hystérique collective psychosociale mais bien phénomène palpable l'hypothèse mentale spéculative est tout simplement pas applicable de façon cohérente en tout cas à une telle diversité de témoins en termes de dispositions psychologiques à 44 50 la tronche ambienne aussi d'une expérience de joseph plateau qui étudie le phénomène de la persistance rétinienne dans laquelle une forte luminosité dangereuse pour la rétine laissait une marque sur le champ visuel notons qu'il n'y a pas eu besoin de joseph plateau pour constater les faits qui étaient déjà connus avant lui c'est une observation assez banal regarder le soleil une bougie ou une autre lumière vive quelques secondes et regarder en dehors et vous verrez que des traces colorées reste temporairement dans la vue il est exagéré de suggérer que tous ces témoins n'avaient pas connaissance du phénomène et n'étaient pas capables de le reconnaître alors qu'il est vraiment très commun ces traces laissées sur le champ visuel bouge même avec le rythme des yeux et reste quand les yeux se ferment quelqu'un qui subit l'effet prend très facilement conscience de cette trace rétinienne c'est tout simplement trop évident pour être attribué à tous ces témoins ne les prenons pas pour des débiles la tronche ambienne nous donne aussi un extrait de vidéo comme appui où des gens disent que le soleil tourne sans que l'on puisse voir je ne sais pas vraiment d'où cette vidéo sort ce pourrait même être un canular et je ne l'ai retrouvé que dans une compilation sans source ni contexte ce n'est pas clair ils disent que le soleil tourne mais pas forcément qu'il faisait de grands mouvements comme c'était décrit dans les témoignages à fatima ces gens peuvent très bien désigner une légère rotation un léger mouvement d'où le fait que l'objectif ébloui de la caméra ne capture rien de probant à fatima on parlait de rotation périphérique à la manière d'une roue de feu d'artifice à aucun moment ces gens ne disent nous voir ça en résumé cette vidéo ne démontre rien donc on peut la passer très vite et pour en revenir à la brûlure qu'aurait eu joseph plateau après avoir fixé le soleil trop longtemps notons que des témoins étaient bien conscients de cette brûlure rétinienne l'un d'eux le docteur garrette de l'université de coimbra se protéger régulièrement les yeux pour ne pas abîmer sa rétine et continuer néanmoins à voir le miracle disons qu'il était remarquable qu'on puisse le voir sans aucun problème rétinien il est impossible qu'en étant conscient du phénomène le professeur garrette aura été berné par un effet visuel aussi basique l'absence de douleur à la vue du soleil était aussi un élément récurrent dans les témoignages et aucun dommage oculaire occasionné n'a été rapporté à ma connaissance sortir l'explication rétinienne ce qui revient à dire que les catholiques sont juste des débiles ce n'est tout simplement pas un argument acceptable je pense que la tronche en biais a repris cet argumentaire au physicien belge auguste messen de l'institut catholique de louvain sans le citer car dans un article dédié à la question le professeur messen parlait des mêmes expériences de joseph plateau de la même explication des tâches persistantes sur l'oeil et des mêmes arguments bancales sur les secrets qu'on retrouve dans la conclusion de la tronche en biais discutons un peu de cet article son édition en ligne n'est pas idéalement formaté il ne fait pas correspondre de références précises à chaque point scientifique ce qui rend difficile de vérifier ses affirmations messen rejette l'interprétation uef au logique notamment parce que pour qu'elle soit conforme aux témoignages éloignés il aurait fallu que l'objet en question soit si grand qui lui forcément était détecté messen dit aussi avoir essayé de reproduire l'effet d'optique sur le soleil et avoir vu un disque gris se former concédant cependant avoir regardé le soleil quand il était assez bas dans le ciel pour que la luminosité soit tolérable pour justifier la contradiction avec fatima dont le miracle est arrivé au zénith il dit que l'atmosphère devait être assez humide pour expliquer la baisse de luminosité cela me semble tout simplement infondé et incompatible avec la description d'un soleil non caché derrière des nuages on ne parle pas d'un brouillard épais ici que le témoin garette a explicitement nié mais de simple humidité après la fin d'une pluie le soleil aurait forcément dû être douloureux à la vue d'ailleurs ça n'aurait surpris personne si l'environnement local facilité communément sa fixation donc l'hypothèse est assez faible dans une expérience à trois heures messen nous dit aussi avoir vu les fameuses couleurs persistantes et nous avons déjà vu que c'était un effet trop évident pour être probant pour expliquer les grands mouvements du soleil qu'il allait ne pas avoir pu voir il compare cela à plusieurs effets d'optique une illusion qu'il eut en regardant un train bouger l'expérience de plateau qui consistait à regarder une roue tourner l'effet de zoom and loom tiré de l'impression de grossissement de la lune ou encore l'effet de spirale qui arrivait quand on regardait un stimulus rotatif ou en rythme de contraction expansion mais déjà l'effet de grossissement n'est pas celui qui laisse entendre il s'agit juste d'un effet d'optique statique ou un objet comme la lune paraît plus grand que d'habitude pas l'impression que la lune grossit en direct en plus l'effet se manifeste à l'horizon ce qui n'a rien à voir avec le soleil au zénith et on est très loin des grands mouvements pour ce qui est de l'effet de spirale ou de la roue en mouvement la faiblesse de cet argumentaire peut être démontré par le fait que chacune des expériences du genre nécessite que l'on stimule longuement la vision avec des patterns en mouvement et l'oeil garde en quelque sorte la marque de ces mouvements sur la vue écoutez moi bien l'oeil ne crée jamais dans ces cas là une illusion de mouvement à partir de rien ex nihilo si les gens à fatima ne fixait pas de stimuler un mouvement propice à ce genre d'effet effets qui sont en plus loin d'être aussi impressionnant que ce qui a été décrit alors ces effets n'aurait tout simplement pas pu arriver c'est donc une non-explication mécène évoque aussi une interprétation cérébrale du champ visuel qui est responsable pour les illusions d'optique et dit tout simplement que les voyants étaient peut-être beaucoup plus créatifs la notion de cortex visuel plus créatif est déjà douteuse le cerveau peut certes donner un sens à l'information visuelle on peut le voir avec de classiques exemples faits pour soutenir l'effet de gestalt et oui il y a un phénomène d'adaptation des cellules rétiniennes et ce sont des faits mineurs que les sceptiques tentent de grossir à outrance pour qu'ils correspondent à des conditions imaginaires où l'illusion aurait été telle qu'elle créerait un phénomène incapable d'être reproduit expérimentalement ce serait comme dire pour faire une analogie regardez le cerveau réagi à cette image en interprétant un triangle et affirmer gratuitement puisque l'oeil peut interpréter un triangle alors selon des conditions imaginaires l'oeil pourrait aussi voir non seulement un triangle mais un dragon rose dans cette même image ce genre d'explication qui passe d'illusions adaptatives mineures à un énorme phénomène opère en fait un saut de la foi en bref ni l'explication météorologique ni l'explication psychosociale ni l'explication optique n'explique bien ce phénomène on a donc bien affaire à un fait hors de l'ordre naturel conforme aux prédictions et liées aux affirmations religieuses c'est à dire un miracle la tronche en biais conclut le documentaire d'un ton condescendant en disant notamment que leur explication n'a pas le charme de la légende est terriblement terre à terre l'explication que nous venons d'apporter n'a pas le charme de la légende elle est terriblement terre à terre c'est une confirmation tacite de ce que nous disions au départ à propos des supposées attentes psychosociales et de la soi-disant rationalité supérieure de l'hypothèse matérialiste on se gonfle de fierté en pensant saisir une explication qui souligne notre intelligence et notre sens de l'analyse loin des fantasmes de la masse berce et d'illusions et pourtant ce que nous constatons dans le documentaire c'est qu'il était biaisé vers une conception du monde elle aussi désirable pour les sceptiques et elle aussi rassurante émotionnellement on peut tout à fait renverser leur mentalisme de bas étage en disant que l'explication simpliste et matérialiste aussi contradictoire avec les faits soit elle est rassurante pour la théo l'agnostique puisqu'elle lui évite d'avoir à questionner le système de pensée qui guide sa vie et parfois même tout son travail de militantisme dans lequel il a engagé son égo sa réputation son image et dont il a besoin pour gagner de l'argent et vendre des livres cette explication matérialiste est elle aussi émotionnellement confortable tout simplement parce qu'elle éviterait aux non-croyants d'avoir à changer leur vie radicalement ou risque de mettre en danger leur fierté et parce qu'elle conforte leur ego évidemment tout cela n'est qu'un jeu de psychiatrisation du croyant de la part de la tronche en biais en le rabaissant à un être émotionnel de la caricature christianophobe et certainement pas de la zététique la vraie raison pour laquelle l'hypothèse miraculeuse est plus satisfaisante pour l'église c'est parce qu'elle est plus conforme aux faits tout simplement et ça c'est aussi dur à accepter pour un militant antithéiste qui veut nous vendre des livres sur le sujet la tronche en biais va jusqu'à inventer une torture psychologique infligée aux enfants à fatima à cause de la peur de l'enfer tel que décrit dans les révélations de la vierge là encore peut-être que l'enfer est une vérité dur et moins séduisante pour l'esprit des non croyants et leurs attentes psychosociales notons aussi que ce passage est une contradiction explicite avec leur théorie selon laquelle lucia aurait tout inventé puisqu'elle n'aurait aucune raison d'être terrifié par son propre mensonge sauf si on part encore dans un cirque d'hypothèses ad hoc il nous parle aussi de la mort des enfants comme d'une perspective horrible ce qui confirme ce que l'on disait plus tôt sur leur insistance avec la mort comment la vierge donne aux enfants une vision de l'enfer qui les traumatise après quoi le journaliste expédie le sort des deux plus jeunes enfants en neuf secondes montrant main la vierge en profite pour annoncer à françois et ayacinthe qu'ils vont bientôt la rejoindre au paradis les deux petits bergers sont ravis il meurt deux ans plus tard de la grippe espagnole c'est toute la compassion à laquelle ils ont droit on peut comprendre que la mort dérange un antithéiste sans foi en l'au delà pour nous catholiques une fin de vie décidée par dieu n'est évidemment rien de scandaleux et encore moins pour des catholiques dans une culture où la mortalité infantile était élevée commune et à laquelle on était donc bien moins sensible pour la tronche en biais la mort est un manque de compassion de la part de dieu alors que pour nous se voir promettre une place au ciel est une grâce qui les comblera bien plus qu'une vie terrestre mais pour comprendre cela il faut sortir sa tête du prisme idéologique matérialiste encore une fois et avoir le courage de le remettre en question au moins quand on cherche à comprendre des croyants toujours par méconnaissance évidente du catholicisme ils se disent choqués par la pratique de la mortification et parle même de pathologie cela révèle une perspective purement matérialiste et mondaine de la souffrance ce qui là encore perturbe leur confort psychosocial la mortification en principe n'est pas un mal il est normal que la vierge le recommande pour ceux qui ne savent pas la mortification est une peine par exemple une privation modérée pas nécessairement une douleur physique que les croyants s'infligent quand ils veulent focaliser toute leur attention sur le christ qui a souffert par amour pour nous plutôt que sur les choses du monde et la tentation de péché les exemples communs des mortifications sont la privation de viande le vendredi ou le jeune lors du carême évidemment les mortifications les plus dures sont réservés aux saints qui savent ce qu'elles sont capables de supporter et jugent par eux mêmes la vidéo de la tronche en biais laisse entendre que c'est la mortification qui aurait contribué à la mort de jacintha des catholiques qui font des petits voyants des exemples de piété idéalisent le comportement pathologique d'enfants terrorisés que l'on a conduit à aimer la souffrance pour avoir le droit de se dire une bonne personne l'adoration de la douleur expiatoire des autres est une valeur chrétienne qui a peut-être mené jacintha marto à se torturer à mort avant d'avoir atteint ses dix ans évidemment il n'y a aucune preuve de cela en tout cas personne n'a encouragé les enfants à faire les mortifications ailées qu'ils faisaient en cachette et encore moins à se blesser ou à nuire à leur santé et nous avons même des preuves du contraire dans leurs propres sources lucia disait elle même à jacintha d'arrêter d'utiliser la corde quand elle était excessivement serré ou lui disait de manger quand elle s'en privait il a découragé véritablement d'aller trop loin le passage sur l'eau croupie que la tronche en biais cite fait exceptionnel mentionne bien que la mère de lucia avait interdit d'en boire tout démontre que leur culture ne les poussait absolument pas à ses excès contrairement à l'image anticatholique que dépeint thomas durand ajoutons que la vierge ne leur a jamais dit qu'il devait utiliser des cordes jusqu'au sang le catholicisme définit d'ailleurs les excès motivés par une peur maladive de l'enfer c'est ce qu'on appelle la scrupulosité et ce n'est pas une bonne chose en plus de ça c'est encore une contradiction de la part de la tronche en biais des enfants soi-disant menteurs n'auraient rien inventé qui leur rendrait autant la vie plus difficile ça n'a aucun sens il discrédite évidemment sans l'admettre leur thèse de la supercherie ce qui est aussi amusant une énième contradiction c'est que maintenant il se base sur les mémoires de serre lucia sur lesquels il jetait tous les doutes plus tôt on ne parlera même pas de l'association avec salazar arrivée au pouvoir en 1932 qui est totalement hors sujet ou de leur fallacieux faux dilemme qu'ils posent entre les initiatives pour améliorer la société humaine auxquelles l'église prend objectivement part et l'espérance du salut après la mort qui ne sont pas opposés du tout on voit bien que le documentaire grille toutes les cartes dans sa disposition pour salir la dévotion catholique à fatima et la dépeindre sous le pire angle possible mais la réalité est bien éloignée de leur petite bulle anti chrétienne en résumé du documentaire les biais et les sophismes sont trouvables de minute en minute du début jusqu'à la fin les fans obstinés et les militants antithéistes prétendront peut-être que la tronche en biais est restée précise et rigoureuse en se voilant la face devant leur échec la vérité c'est que notre vidéo démontre indéniablement la partialité dont ils ont fait preuve pour faire passer un message approximatif détourné caricatural parfois mensonger qu'on pourrait même dire intellectuellement malhonnête revenons en pour finir à la possibilité évoquée en début de la vidéo la tronche en biais arrivera t elle à reconnaître publiquement qu'elle s'est trompé sur de nombreux faits qu'elle en a mal rapporté d'autres ou qu'elle a été fortement biaisé par son irréligiosité cette hypothèse miraculeuse d'une rétractation publique serait-elle la plus raisonnable je pense que non mais je suis ouvert à cette possibilité cette vidéo est à présent terminée merci de laisser un j'aime et de partager si la vidéo vous a plu soyez bénis et allez en paix merci